Alors, pour moi, l'art brut, c'est d'abord une manière de critiquer l'art et toutes les conventions artistiques. Ce sont des personnes qui ne se revendiquent pas artistes, qui ne se considèrent pas comme des artistes. C'est un jus d'existence. On ne voit pas leur production comme étant des créations artistiques. C'est tout ce que je peux dire. L'art brut, c'est la périphérie, c'est-à-dire que l'art brut peut-être aussi se dissout-il dans l'art aujourd'hui. Pour moi, c'est un mouvement. C'est aussi quelque chose qui n'est pas figé, quelque chose qui évolue. Permet à des observateurs de qualifier des productions qui sont le fait de personnalités qui vivent dans une altérité mentale ou sociale. Quelque chose qui a vraiment une qualité intrinsèque, vraiment de sensibilité et c'est un vrai langage. Qui sont des mondes qu'ils bâtissent pour leur rendre leur monde, leur univers habitable. L'art brut, c'est la revanche de la nature sur l'art. C'est l'idée que l'art est quelque chose de spontané, de naturel, qui n'a pas besoin d'être appris et qu'il faut désapprendre tous les codes pour le pratiquer. C'est l'art qui ne se nomme pas autant que art. Il ne connaît pas son nom. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada